Le dialogue social est un élément clé du mandat de l'OIT. C'est un mandat que l'OIT a reçu il y a bientôt un siècle qui fait du dialogue social et de la promotion des normes internationales du travail des instruments essentiels pour préserver la paix dans le monde. Pour autant, le dialogue social prend des formes très différentes selon les cultures des différents pays, le contexte politique, économique, social de ces pays. Par conséquent, l'OIT développe une définition extrêmement large et ouverte du dialogue social pour finalement y intégrer toutes les formes que les acteurs du dialogue social dans les différents pays ont bien voulu lui donner. Alors il y a des tas de facteurs qui peuvent expliquer ces différences de cultures. Il y a des pays qui connaissent des systèmes juridiques très différents des systèmes que l'on connaît dans un pays comme la France. Des pays, par exemple, où le juge joue un rôle majeur, comme en Angleterre. Il y a des pays où les relations du travail se sont organisées autour de leur dimension collective avec une place très forte des partenaires sociaux. Mais partout, ce qui est essentiel dans l'efficacité et la force des systèmes de dialogue social, ce sont véritablement la capacité des acteurs, des partenaires sociaux à s'y engager, ce qui inclut une responsabilité claire, la capacité à être en charge des questions d'emploi et de relations du travail et puis la confiance que se donnent les acteurs entre eux pour dialoguer. Et l'OIT, dans ses activités de promotion du dialogue social, s'attache à travers les activités du Centre international de formation basé à Turin à préparer au mieux nos mandants à ce dialogue social. Le Centre de formation international à Turin est un centre international, donc notre portée est globale. Nous organisons des activités de formation de nature interrégionale, régionales, sous-régionales et nationales. Et nos groupes cibles sont nos mandants. Donc c'est les partenaires sociaux représentants des syndicats et représentants des employeurs et les représentants des gouvernements, donc les ministères du travail. Et par conséquence, on a des activités tripartites qui voient la participation de ces trois partenaires, ou des activités bipartites pour les employeurs et les travailleurs, ou des activités spécifiques pour le renforcement des capacités d'un de ces trois partenaires. Donc des activités pour le renforcement institutionnel des ministères du travail, l'administration du travail, et d'autres pour renforcer les capacités, les compétences des organisations des employeurs et des organisations des travailleurs. Donc normalement, on travaille au niveau du renforcement institutionnel, mais certaines activités aussi peuvent cibler les derniers bénéficiaires, donc les entreprises elles-mêmes et les salariés. Quand on parle de dialogue social, effectivement, pour évaluer un impact ou les retomber, il faut voir ce que ces trois partenaires ont fait ensemble. Donc quand une formation ou un projet ou un programme peut aboutir à l'adoption d'un accord cadre, ou des accords spécifiques sur des thèmes qui touchent le monde du travail, tels que la discrimination sur le lieu du travail, la santé, la sécurité au travail, l'égalité des chances, les salaires minimums, donc des thèmes aussi spécifiques. Quand il y a un accord qui a été conclu d'une façon bipartite ou tripartite, c'est déjà une façon d'encourager, de promouvoir la culture du dialogue social.